Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. C'est très beau, cette lettre de manière générale, toutes les lettres des fusillés à leur proche. La lettre est beaucoup plus longue, elle est belle. Même dans l'album, je ne l'ai pas mise en entier. Mais c'est déchirant à chaque fois de les entendre. Vous avez raison de mettre le doigt sur l'importance de ces gens qui se sont battus pour la France. La résistance, elle se fait contre qui aujourd'hui en 2023 ? Il faut résister contre qui ou contre quoi ? Il faut résister contre l'obscurantisme. Il faut résister contre les extrêmes. Il faut résister contre ceux qui divisent.